Je m'appelle Hassan Waïl, je suis journaliste au Maroc, mais aussi militant au Forum des Alternatifs Maroc. On a présenté beaucoup ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte comme une révolution des médias sociaux, comme si les activistes avaient été absents. Premièrement, je pense que c'est une révolution de jeunes. Et quand on parle de jeunes, on parle de pratiques de jeunes. Dans les pratiques de jeunes, il y a l'Internet, il y a les médias sociaux, c'est leur pratique. Donc, s'ils utilisent ça pour se mobiliser, pour bouger, pour organiser leur lutte, c'est tout à fait normal. De là à dire que c'est une révolution des médias et des médias sociaux en particulier, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi des jeunes qui ont tout un parcours militant, qui ont fait ça et qui ont utilisé ces moyens-là pour s'organiser et se mobiliser. Et aussi pour dénoncer les abus qu'il y a et diffuser le message et le rendre international. Ce qui a permis de contrebalancer un peu l'opinion, aussi bien au niveau interne qu'international, en leur faveur. Et ça a beaucoup aidé. Mais il y avait aussi beaucoup de gens sur le terrain et aussi beaucoup de morts, il ne faut pas l'oublier. Quand tu penses que c'est une révolution de jeunes, est-ce que tu penses qu'elle est complètement déconnectée des organisations de militants, des organisations sociales existantes dans les pays ? Il y a quelques différences entre la révolution, le processus révolutionnaire en Tunisie, le processus révolutionnaire en Égypte. Ce n'est pas tout à fait similaire. Au niveau de la Tunisie, c'est une révolution qui a été faite au départ par des activistes, des étudiants, des chômeurs, qui ont après été soutenus par les syndicats et aussi par la rue. Et contrairement à l'Égypte, où c'était des activistes, beaucoup d'activistes, notamment des activistes internet, qui ont appelé à ça et qui ont poussé vers ça et qui ont aussi des extensions dans des partis ou des groupements organisés. Sous-titrage ST' 501